30 années après sa disparition, Ernesto Djedje célébrait une soirée souvenir en l'honneur du créateur du Ziglibiti, un artiste qui a inspiré plusieurs générations de chanteurs et contribué à l'émergence de la musique ivoirienne dans les années 80. On ne peut pas honorer un artiste comme Néstor Djedje, qui est le musicien le plus accompli en Côte d'Ivoire. C'est celui-là qui a porté à ce sommet le plus élevé l'art musical ivoirien et l'art musical et chorégraphique. Djedje n'était pas quelqu'un qui était aussi un admirable danseur, spectaculaire, plaisant et tout. Néstor Djedje est une richesse, c'est un bâtisseur de la musique ivoirienne moderne et nous devons lutter contre son oubli. Exposition photo, d'oeuvres d'art et d'instruments de musique, projections de films et un concert revisitant tous les titres glorieux d'Union Entrée Nationale ont meublé cette nuit d'hommage à Ernesto Djedje. De l'artiste, je retiens tout simplement que c'est un grand musicien, c'est un grand guitariste, c'est un grand compositeur. Il est devenu international parce que l'héritage d'Ernesto Djedje a transcendé les frontières. On l'appelait Maestro, c'est un maître, il était en avance sur son temps. C'est à partir de Djedje qu'on a trouvé l'identité culturelle ivoirienne. L'INSAC a placé sa saison culturelle annuelle de 2013 sous le signe de l'hommage à cette icône de la musique ivoirienne moderne. L'INSAC a placé sa saison culturelle annuelle de 2013 sous le signe de la musique ivoirienne moderne.